Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder de quelle façon on va traiter les données qu'on a recueillies pour l'expérience avec le ressort ou le simulateur. Donc, on a des données de masse, puis on a des données de millimètre. On va faire des transformations dans un premier temps sur ces données-là. Donc, on va venir ici changer la masse, mais en kilogramme. Donc, pour changer la masse en kilogramme, on va prendre la donnée de la masse en grammes, on va la diviser par mille, donc on va marquer égale. On va venir sélectionner la cellule A2, et on va faire diviser par mille. Par la suite, on va revenir sur la cellule, on va venir dans le coin inférieur à droite, puis on va étirer vers le bas pour qu'il fasse le même calcul sur toutes les valeurs qu'il y a ici. Au niveau des chiffres significatifs, on va juste, si on veut ajuster, on peut venir sur les deux icônes ici. Donc, on va venir chercher justement le bon nombre de chiffres significatifs par rapport à la valeur initiale. Ensuite de ça, on va, l'allongement, on va le changer également en mètre. Même chose au niveau du calcul. Donc, on va prendre la valeur, donc égale, la valeur de l'allongement en millimètre divisé par mille. Même chose, on va venir étirer vers le bas. Ajuster les chiffres. Et le dernier, on a besoin de la force pour faire un graphique, donc on va marquer force en newton. Et pour calculer la force, ce qu'on va faire, on va marquer égale, la valeur de la masse en kilogramme, fois 9.8. 9.8, pardon. Même chose, on va venir étirer vers le bas. Pour avoir nos valeurs. Donc, une fois qu'on a nos valeurs, on va venir sélectionner la plage de la nuit pour faire le graphique. On va aller dans l'insertion. Nuages de points. Une fois que notre graphique est réalisé, on peut tout de suite déplacer le graphique vers une nouvelle feuille pour qu'il soit plus grand. C'est plus facile à travailler. Donc, déplacer sur une nouvelle feuille. On va la voir apparaître dans le bas ici. Si on veut revenir dans notre table de valeurs, on peut revenir sur l'onglet qu'il y a dans le bas. Et par la suite, on va venir ajouter les éléments essentiels dans notre graphique. Donc, mettre le titre. Donc, ici, le titre, ça va être la force en fonction de l'allongement du ressort. Par la suite, on va venir mettre le titre sur nos axes. Donc, dans ajouter un élément du graphique. Titre de l'axe horizontal allongement en mètre. Si jamais vous cliquez à côté, puis vous n'avez plus le menu, il faut recliquer sur le graphique. Puis, on va toujours dans l'option création. Puis, c'est là qu'on va avoir les éléments qu'on peut ajouter. Donc, le titre horizontal, ça va être la force en Newton. On va venir ajouter le quadrillage mineur à l'horizontale et à la verticale. Ce qu'on appelle aussi le quadrillage secondaire. Si jamais on veut prendre des données supplémentaires, ça va être plus facile pour prendre des coordonnées. Et la dernière chose, on va venir ajouter une courbe tendance. Donc, on va venir sur n'importe quel point qu'il y a sur notre graphique. On fait un clic droite. Ajouter une courbe tendance. Dans ce cas-ci, on voit que c'est effectivement une droite linéaire. Donc, on va la laisser linéaire. On va demander de couper l'intersection à 0, 0. Parce que si la masse est de 0, l'élongation est de 0, c'est normal. Et on va faire afficher l'équation de la droite. Donc, une fois que c'est fait, si vous voulez prendre votre graphique et l'envoyer vers un document, ce qu'on va en faire, c'est juste le sélectionner, faire un clic droite, copier. On peut l'envoyer dans notre document. On peut aussi aller dans le fichier, exporter et l'exporter en PDF. Donc, il y a plusieurs moyens. Et bien sûr, on va l'enregistrer pour conserver nos données. Donc, bonne pratique pour votre graphique. Sous-titrage ST' 501